Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler de ma marque de montres Maison Morphin et surtout de l'ingénierie concernant les montres que je propose sur mon site internet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé ma marque Maison Morphin il y a 3 ans. Alors on est parti au début sur un ancien nom de marque qui était Olympus Suri et depuis octobre 2023 on est sur Maison Morphin mais aujourd'hui l'ambition que j'avais pour ma marque de montres dès le début c'était de promouvoir l'ingénierie mécanique, le côté squelette, le côté beauté mécanique. C'est pour ça que je me suis efforcé à proposer quasiment de suite des montres squelettes pour mettre en avant justement l'ingénierie qui a été réalisée pour pouvoir mettre en oeuvre cette montre et surtout créer le mécanisme puisque de base les mécanismes ne sont pas forcément étudiés pour être esthétiques et lorsque l'on vient à les étudier un peu plus pour qu'ils soient plus esthétiques c'est là qu'on va créer des montres squelettes et c'est ce que je m'efforce à faire avec Maison Morphin depuis le début et évidemment il y a d'autres piliers comme par exemple promouvoir l'artisanat français en travaillant avec des usines françaises qui gèrent l'assemblage, qui gèrent le contrôle qualité à également mettre en avant l'exclusivité produit, l'expérience client, etc. Aujourd'hui on va parler surtout d'ingénierie mécanique et de création de montres comment ça se passe pour ma marque Maison Morphin ? On va tout détailler, c'est parti ! Bon, concrètement pour créer une montre on commence par quoi ? Par le design. En l'occurrence jusqu'à maintenant c'est moi qui ai designé ici en Ardèche sur Photoshop toutes les montres et l'idée justement c'est de piocher un petit peu des éléments que j'aime à droite et à gauche et surtout d'exprimer ma créativité Aujourd'hui pour pousser justement les designs un petit peu plus loin je travaille dorénavant avec un designer produit d'ailleurs on est en train de préparer les futures collections qui arrivent en fin d'année et ça va être normalement très intéressant Personnellement je suis un gros adepte des designs un petit peu complexes et élaborés et je ne prétends pas avoir une histoire comme des grandes marques comme Tissot, Rolex qui ont 200 ans ou 100 ans d'histoire derrière elle donc l'idée aujourd'hui c'est de ne pas faire payer justement à mes clients l'histoire que j'ai pu accumuler mais de plutôt faire payer la recherche et développement liés au design et aux matériaux que je vais utiliser et mécanismes également que je vais utiliser pour mes montres c'est pour ça que j'attache une grande importance aux subtilités de design je suis un grand friand de la complexité c'est aussi pour ça que je me focus beaucoup sur les montres mécaniques squelettes puisque là on a vraiment une grande liberté concernant le design et on peut justement faire exprimer notre créativité sur les superpositions d'étages sur les courbes, sur les lignes, sur l'alternance entre le poly et le brossé et aujourd'hui clairement c'est ce qui fait aussi l'ADN de la marque bon aujourd'hui créer un design c'est quasiment donner à tout le monde on peut ouvrir YouTube, apprendre à se servir d'illustrateur, Photoshop on pourra faire des designs 2D et 3D mais le gros du travail c'est de créer les pièces détachées, effectuer l'ingénierie et aujourd'hui c'est un gros travail que l'on va réaliser avec 3 usines une qui est située à Besançon qui va gérer l'assemblage des montres, le contrôle qualité en l'occurrence on collabore aujourd'hui avec l'entreprise Mouchefis qui est une usine d'assemblage à savoir qu'aujourd'hui sur Besançon et même en France il ne reste plus qu'une seule usine qui fait des pièces détachées et c'est une usine qui fait des aiguilles avec qui on va sûrement collaborer en fin d'année c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler d'usine pour l'entreprise avec qui on collabore sur Besançon mais plus un atelier un atelier d'ailleurs qui est vieux de 3 générations qui est expert dans le domaine depuis des années et qui a donc de nombreuses compétences qui travaillent avec de nombreuses grandes marques comme par exemple la marque Lippe deuxième usine ça va être l'usine STP située directement en Suisse qui va nous fournir en mécanismes et qui sont experts justement là dedans depuis 2006 ou 2008 on me corrigera dans les commentaires si je fais une erreur mais en tout cas voilà c'est une très belle entreprise qui fait de très bons mécanismes qui sont fiables et qui sont surtout Swiss made troisième usine qui est située en Asie qui permet de faire toutes les pièces détachées comme Lippe, comme chez Herbelin comme toutes les marques françaises puis comme je le disais précédemment et je vous renvoie d'ailleurs sur une vidéo que j'ai pu sortir sur la provenance des pièces détachées des montres de ma marque sont situées en Asie qui aujourd'hui travaillent très très bien puisque l'on fournit justement à ces usines des cahiers des charges très stricts et ça nous permet aujourd'hui justement d'avoir trois usines qu'il faut donc synchroniser je mets donc un point d'honneur sur ce point puisque c'est très compliqué de synchroniser trois usines il faut commander les mécanismes d'un côté dans l'occurrence pour STP de mémoire c'est entre 10 et 15 semaines pour la production des mécanismes on a d'un autre côté une usine qui va gérer des pièces détachées qui elle du coup a des délais qui sont un peu plus importants on est plus autour de 15 à 20 semaines et on a aussi une usine d'assemblage qui nécessite un mois à un mois et demi pour assembler par exemple 200 à 250 montres donc l'idée aujourd'hui c'est de travailler justement en collaboration avec ces trois usines et surtout d'arriver à les synchroniser et qu'au niveau délai on puisse justement tout respecter et pouvoir justement proposer des montres à la date que l'on a annoncé à nos clients en l'occurrence par exemple je lance très prochainement le modèle MM2403 et MM2404 j'ai annoncé la date de sortie pour le mois de mai et on essaye de tout faire pour qu'on respecte cette date l'idée du coup pour synchroniser ces trois usines c'est de pouvoir justement transférer les fichiers de conception qu'est-ce que j'entends par fichier de conception aujourd'hui on commande les mécanismes directement chez STP en Suisse eux ils ont évidemment mis au point ce mécanisme et nous transfèrent de nombreux documents que nous on va transférer directement à l'usine en Asie qui va permettre de faire toutes les pièces détachées ces documents vont comprendre de nombreuses caractéristiques comme la hauteur du canon le diamètre du mouvement son épaisseur et nombreuses autres caractéristiques qu'il faudra prendre en compte pour pouvoir réaliser les pièces détachées il faut donc être très rigoureux sur la communication entre ces deux usines pour assurer justement une compatibilité des pièces détachées avec justement les mécanismes que l'on va intégrer qui sont aujourd'hui directement SwissMail je vais essayer maintenant de te vulgariser un petit peu tous les éléments qu'il faut prendre en compte entre les deux usines pour pouvoir assurer une compatibilité des mécanismes avec les pièces détachées prenons un facteur très important qui est la hauteur du canon pour te faire très simple aujourd'hui un mécanisme a une petite tige recente qui permet aujourd'hui de venir chasser les aiguilles cette tige doit être prise justement en compte pour réaliser le cadran ainsi que le boîtier parce que lorsque l'on vient chasser les aiguilles il ne faut pas que celles-ci ne viennent toucher ni le vers saphir ni le cadran autre composant qui semble de prime abord être facile à réaliser ce sont les aiguilles comme je l'expliquais précédemment les aiguilles vont être chassées sur le canon et celles-ci pour pouvoir s'adapter à ce dernier vont être composées de tubes qui vont être également d'une longueur très spécifique et qui devront être donc développées sur mesure afin que toutes les aiguilles puissent se superposer sans qu'elles ne frottent et également sans que celle-ci ne vienne frotter le canon juste en dessous évidemment on n'en a pas parlé mais le diamètre ainsi que l'épaisseur du mécanisme est évidemment à prendre en compte pour pouvoir développer un boîtier sur mesure que la masse oscillante à l'arrière frôle bien le fond saphir que les aiguilles justement soient à la bonne hauteur et ne frottent pas le vers saphir et qu'on puisse réaliser un cercle d'emboîtage qui permet aujourd'hui d'attacher au boîtier le mouvement sur mesure en fonction du diamètre de ce dernier point également important puisqu'on est sur des couronnes vissées c'est de prendre en compte également la longueur de la tige couronne qui est directement coupée sur Besançon sur mesure en fonction justement du boîtier du mécanisme et du type de couronne puisqu'aujourd'hui on a deux types de couronne la couronne clipsée et la couronne vissée donc là évidemment la couronne doit être un petit peu plus longue quand on est sur une couronne qui est vissée donc ça c'est également quelque chose qu'on va devoir développer sur mesure et que du coup directement en atelier sur Besançon en France on vient réaliser comme tu l'as vu aujourd'hui développer une montre relève d'une ingénierie minutieuse et ne se résume pas à poser un simple logo sur un caden ou un fermoir que ce soit sur la pose des index qui sont par exemple chez Maison Morphin collés donc appliqués à la pose d'aiguille, à la prise en compte de la hauteur du canon, à la réalisation d'un boîtier ou d'un cercle d'emboîtage tout est réalisé en amont par une équipe d'ingénieurs qui va prendre en compte tous les diamètres, les prérequis, les hauteurs des composants qu'on va venir emboîter pour pouvoir donner vie à une belle oeuvre d'art aujourd'hui que je propose sur Maison Morphin.com Je t'invite d'ailleurs à visiter le site Maison Morphin.com et de visiter les pages de présentation produit étant donné que l'une de mes convictions personnelles c'est de partager ma passion pour l'horlogerie et de pousser le design j'ai mis à disposition sur le site internet nos fichiers de conception produit, nos photographies exclusives en atelier pour que tu puisses justement apprécier cette recherche et développement qui sont relatives à nos montres Maison Morphin D'ailleurs je lance au mois de mai 2024 deux nouvelles collections, le modèle MM2403 et MM2404 qui se déclinent au total en 5 coloris c'est une collection que j'ai mis plus de 6 mois à développer et j'en suis très fier donc n'hésite pas à visiter le site Maison Morphin.com, on peut directement les commander dès aujourd'hui moi je te laisse ici, je t'invite à laisser un pouce bleu sous cette vidéo si ça t'a intéressé si tu veux en savoir plus justement sur ma marque de montres, n'hésite pas à visiter mon site internet visitez également ma chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos concernant le développement de ma marque de montres et je verrai également à prendre en compte tous les commentaires auxquels je répondrai personnellement et pourquoi pas faire d'autres vidéos dans ce style si ça vous plaît donc n'hésite pas à me laisser un commentaire si ça te plaît également abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, je sors une vidéo par semaine moi je te dis à la semaine prochaine, salut !